Bienvenue sur On & Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec BeCoaching, je te présente chaque semaine une partie d'interview de coach professionnel, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas au témoignage, ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On & Mind. Bonne écoute. Bienvenue sur On & Mind, premier épisode de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Je reçois deux coachs inspirants qui ont fondé mon partenaire BeCoaching. Alors BeCoaching, c'est quoi ? Une communauté, l'envie d'un partage au début et plein de projets à venir. Ils vont te présenter tout ça, par où ils sont passés, les étapes, les hauts, les bas et surtout vers quoi ils veulent aller. Alors reste à l'écoute et on se rejoint à la fin de l'épisode. Bienvenue Mickaël, bienvenue Alexandre, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Vincent, merci pour l'invitation. Merci, merci Vincent. Et puis on a aussi avec nous Valérie qui va co-animer cette interview. Bienvenue Valérie. Merci Vincent, merci à tout le monde, Alexandre. Merci Mickaël. Mickaël, Alexandre, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez monté un projet dont vous allez me parler dans cet épisode. L'idée d'abord peut-être pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? On va commencer par… Allez Micka, vas-y s'il te plaît. Qui es-tu ? Je suis moi déjà. Donc Mickaël, je suis cadre dans un grand groupe industriel français. Et parallèlement à ça, j'ai plein de vies en une seule, très actif, très passionné par beaucoup de choses, par la nature, par les abeilles, d'où le lien avec BeCoaching, par les pompiers, mon investissement en tant que pompier volontaire depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi ? J'aime me challenger, j'aime les défis et cette aventure est un super défi que je partage avec Alexandre. Moi, je suis Alexandre, Alexandre Mignary, j'ai 43 ans, je vais dire 42, mais non, ils y sont, ils sont passés. J'ai un papa de deux petites filles, 10 et 12 ans, je suis marié, j'habite dans le sud de la France, pas très loin de mon acolyte. Ça fait une quinzaine d'années que je suis chef d'entreprise dans le monde du digital et de la communication. Donc tout ce qui est création de site, tout ce qui est conception graphique, etc. J'accompagne beaucoup d'entreprises dans leur communication et dans leur développement depuis un certain nombre d'années. Et j'accompagne également les équipes commerciales que j'anime aussi dans leur succès et dans le développement de mes structures. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler de cette belle aventure qu'on a lancée avec mon Mika il y a quelques mois de ça maintenant. et voilà, c'est une nouvelle, un nouveau bébé qu'on est en train de mettre au monde complètement. Superbe, extra. Valérie, quelques mots sur toi ? Moi, je suis journaliste de formation et de métier depuis grosso modo 18-20 ans et je suis devenue coach depuis un an spécialisé dans le leadership et dans la transition professionnelle. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre et Mikaël pendant notre formation. Donc c'est super, j'ai découvert leur plateforme qui m'a donné beaucoup d'idées. Donc je suis contente de les avoir rencontrées. Est-ce que, Alex, tu pourrais nous décrire ton acolyte ? C'est toi qui sens en fait, c'est toi qui vas nous dire ce que tu en penses. Tu pourrais nous dire tout ça ? Avec plaisir, c'est un exercice intéressant. Pour les auditeurs du podcast, vous n'avez pas les vidéos, elles seront disponibles. Je vous dirai tout ça à la fin de l'épisode. Mais là, Mika, il a un peu peur. Il se tient le visage. Il a un peu peur de ce qui va se passer. Non, mais écoute, Mika, ça a été une rencontre d'il y a déjà quelques années. On s'est croisés dans une formation, une formation sur l'intelligence émotionnelle, enfin une formation. Et on a tout de suite accroché en fait. Ça s'est fait naturellement un peu en type coup de foudre quoi, tu vois, le genre de choses comme ça. C'était bien. Non, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, nos vies ont avancé. On se gardait en contact, mais sans plus. Et puis, il m'a appelé la dernière fois. Il me dit, tiens, regarde, je me mets sur le coaching. Est-ce que ça t'intéresse ? Je sais que ça pourrait être cool qu'on le fasse ensemble. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ça peut être une bonne chose. Et puis en plus de développer avec Mika. Et en fait, on a appris à se connaître vraiment à ce moment-là. Ça a été, c'est une personne qui est un grand cœur. C'est une personne qui a hyper actif, hyper intelligent. Non, il est à côté, donc je fais attention, mais c'est vrai, c'est vraiment le ça. C'est quelqu'un qui a envie d'aider, en fait. Il est là, il a besoin, en fait, et il a envie de servir. Et à un moment donné, s'il pense que par ses compétences, par ses qualités, par sa manière d'être, par la petite phrase qui va bien, il va pouvoir aider la personne, il va y être. Et ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est très structuré aussi. Donc à la fois, il est émotionnel, mais en plus, il est très carré, très structuré. Il a une compétence qui est très forte, c'est celle de la formation. Et ça nous aide beaucoup, nous, à structurer nos soirées. Grâce à lui, on arrive à avoir quelque chose qui est professionnel. Et Mika, on se complète bien tous les deux. Il a tendance à me tempérer. J'ai tendance, des fois, à le titiller. Mais on se complète bien tous les deux. C'est un bel équilibre. Et c'est vraiment une belle rencontre. Je suis content, moi. Vraiment. Ah oui, j'ai oublié de dire. C'est un clown et il me force souvent à mettre des perruques. Putain, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Et toi, Mika, alors, après toutes ces belles paroles, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ton acolyte ? Qu'est-ce que je pourrais dire sur Alex ? La rencontre, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Moi, c'est quelqu'un que j'ai décelé à la première rencontre, aux premiers échanges. Je me suis dit, il y a quelque chose de beau à faire avec cette personne parce que c'est une belle personne. Et je lui avais dit, d'ailleurs, bien avant qu'on fasse BeCoaching, je lui avais dit, Alex, il faut qu'on crée quelque chose ensemble. Donc, on avait déjà un projet. Moi, j'avais déjà vu une projection très lointaine avec lui. Et puis, Alex, c'est quelqu'un qui est passionné par le développement personnel. Il a un parcours dans le développement personnel. Il se connaît très, très bien. Il analyse très, très bien les autres. Il sait très bien s'appuyer sur les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui est très orienté réseau, public relation. En plus, il a une belle gueule, je pourrais rien lui refuser. Et là, tu le regardes, il sourit, t'essayes. Même si, je ne pourrais pas le satisfaire. Mais bon, on est séduit sur ce côté-là. Après, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la générosité. Il va toujours être là, toujours être disponible, quelqu'un qui est dans le besoin. Et ça, c'est ce côté où est-ce qu'on se calibre vraiment bien. Il a 10 000 vies en une. Il n'arrête pas, il est comme moi, il est hyperactif. Et après, ce qu'il a aussi en grande compétence, c'est quand il dit qu'on se complète, c'est exactement ça. C'est que c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui est orienté action, action, efficacité. Et ça, c'est ce côté qui va m'aider à me recadrer des fois où moi, j'ai tendance à avoir le cerveau qui part un petit peu à droite, à gauche en me disant, tiens, cette idée, pourquoi pas cette idée ? Il va me dire, ouais, ok, d'accord, mais vers quoi on va prioriser ? Donc, du coup, ça aide à garder l'axe, en fait, la trajectoire principale. En fait, beaucoup de points communs, en fait. On a beaucoup de points communs, c'est ce qui fait, en fait, le succès d'une relation, que ce soit une relation amoureuse, d'entreprise, amicale, n'importe. C'est ce qui fait, c'est les points communs, en fait, qui fait que ça se construit. Et c'est vrai que, naturellement, on a des points communs, on a des divergences, mais qui se complètent. Donc, il y a un vrai, c'est comme, j'ai l'image d'un rouage, en fait, où vraiment, il y a des creux, il y a des pleins, et derrière, en fait, c'est fait que ça fonctionne bien, et que c'est naturel. On ne se force pas, en fait, ça se fait naturellement. On ne se force pas, et souvent, très souvent, c'est bizarre à dire, mais très souvent, on se le dit entre nous, quand on débriefe sur un événement, mais de toute façon, je sais que tu vas me suivre. Et en fait, c'est ça, en fait, on propose à l'autre l'idée, et l'autre, on sait qui suit. Donc, on se connaît tellement bien, malgré une amitié qui n'est pas une amitié extrêmement longue en date, on se connaît tellement bien qu'on sait comment l'autre peut anticiper une décision, en fait. Donc, du coup, voilà, ça aide à bien explorer toutes les pistes pour pouvoir proposer la décision le plus possible. Voilà, vous avez eu nos déclarations d'amour. C'est quand, le mariage ? Ah, ça y est, on l'a entamé, là. Il y a un an, là. C'est presque un an qu'on est marié, là. C'est bon, on est passé devant le greffe. C'est pas devant la mairie, mais c'est devant le greffe. Non, non, on est bien mariés, là. C'est ça, vous êtes bien mariés. Pardon, Valérie, vas-y, vas-y. Non, non, je pensais, il vécu heureux heureux et il y a eu plein d'abeilles. Et tu te rends compte la production, quoi ? Il y a plus de 500 des gens en à peine un an, et c'est que le début. OK, plus sérieusement, pour commencer, peut-être, voilà, allez-y, dites-nous de quoi on parle quand on parle de ce projet que vous avez monté il y a un an, maintenant. Il y a eu l'anniversaire, il n'y a pas très longtemps, finalement. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle ? Dites-nous-en un peu plus. Allez, vas-y. L'idée, c'est qu'on a commencé avec Alexandre à être tous les deux en formation de coach. Donc, moi, j'ai commencé en janvier. Alexandre a commencé en avril 2022, la même année. Et puis, on s'est rendu compte que dans notre cursus de formation, il y avait un vrai besoin, un vrai besoin d'entraînement, un vrai besoin de réseautage, un vrai besoin de partage, de tisser des liens entre les gens. Et on a commencé rapidement à organiser une première soirée ensemble autour du coaching d'équipe. Et puis, cette idée a vraiment plu, a énormément plu. On nous a demandé de la reproduire, de la reproduire, de la reproduire. Enfin, elle s'est fait cinq fois en tout. Et suite à ça, le petit groupe de paires qui avait commencé au départ par une dizaine de coachs qui s'entraînaient a grossi, a grossi, a grandi. C'est développé autour de différentes thématiques autour du coaching. Donc, de la pratique autour du coaching d'équipe, autour du fishbowl, du co-développement, différentes techniques, de la pratique d'outils, de la rencontre avec des référents au coaching. Et puis, voilà, aujourd'hui, un an après, on a passé le cap des 500 personnes sur la communauté. Alors, quand on parle de communauté, c'est avant tout une aventure un peu folle parce que la communauté, c'est un WhatsApp, en fait. Aujourd'hui, c'est animer un WhatsApp à 500. Autant vous dire que ce n'est pas simple. Et grâce, en fait, à beaucoup de personnes qui nous ont rejoints aussi et pas mal de coachs, de co-coachs, comme on les appelle, qui étaient au tout début, comme Valérie, comme toi, Vincent, notamment, de se dire, tiens, on a structuré, on a aidé un petit peu à faire évoluer cette communauté qui se gère par un WhatsApp avec différentes soirées, comme l'expliquait Mika, différents événements, comme l'expliquait Mika. Et ça a été vraiment aussi une aventure commune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... On nous a beaucoup challengé, en fait. À chaque fois, on a répondu à un besoin. Donc, on a commencé notre propre besoin. C'était, comme le disait Mika, à s'entraîner. Mais finalement, on a répondu à ce besoin-là auprès d'autres personnes. Et puis, d'autres personnes se sont dit, tiens, j'ai d'autres besoins. J'aimerais développer tel outil. Eh bien, OK, très bien. On va regarder s'il n'y a pas des gens qui développent cet outil. Donc, on les a fait venir. Et puis, au fur et à mesure, on a structuré. Et là, maintenant, on est en train de lancer... On va passer d'un WhatsApp à une plateforme numérique qui est en développement, qui est en fin de développement. Encore quelques jours, quelques semaines peut-être, pour voir le jour et être lancé au grand jour dans peu de temps. Et j'ai une question, justement. Vous qui connaissez, qui avez fait votre benchmark, justement, de ce type de plateforme qui est assez novatrice, finalement, n'est-ce pas ? Comment vous avez fait pour vous distinguer, vous, de tous les autres ? Parce que, voilà, vous avez quand même... Il faut préciser, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez passé un cap avec tous ces gens qui vous suivent. Comment tu fais, alors, pour cartonner, entre guillemets, comme ça ? Comment vous faites tous les deux ? Écoute, je pense qu'on n'a jamais cherché, en fait. On n'a jamais cherché les choses. Elles nous sont tombées dessus. À un moment donné, il disait, on a commencé, on était dix. Sur un groupe WhatsApp, Mika en avait dix, j'en avais dix. On les a regroupés. Et puis, finalement, après, on en a parlé un petit peu. On est monté à une cinquantaine. Et puis, après, on est venu dans un webinaire. Et puis, on est passé à 150 d'un coup. Il a fallu qu'on gère. Et puis, de 150, ça s'est fait progressivement comme ça. Donc, on n'a pas vraiment cherché. On s'est surtout retrouvé dans un vide, en fait. À un moment donné, on a constaté qu'on avait mis le doigt sur quelque chose qui était existant à des moments, qui était développé par d'autres plateformes à certains égards. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, cette intelligence collective, cette envie de répondre à des besoins qui naissent, en fait, qui ne sont pas là et aujourd'hui, qui sont là demain. OK, on y répond, on est là. Voilà, c'est un peu ça qui a fait que c'est un peu malgré nous, pour l'instant. On verra bien où ça va. Pour l'instant, c'est une aventure qu'on partage. C'est une aventure qu'on kiffe parce que c'est des bons moments qu'on a avec tous les deux et puis avec plein de personnes. Et voilà, donc, on l'a fait un peu malgré nous jusqu'à présent. On n'a pas tellement benchmarké, en fait. Après, ce qu'on peut dire aussi, pour tout vous dévoiler, c'est qu'on a quand même deux personnages un petit peu atypiques qui attirent, qui font fédérer les gens autour de nous. Avec de moi, là ? Bien sûr, bien sûr, deux personnages. Deux personnages, jeux, voilà, un petit peu atypiques qui aident à justement être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense qu'un des atouts que l'on a, c'est ça, c'est qu'on a la facilité avec Alexandre d'être à l'écoute, à l'écoute de la communauté, de ses besoins, d'être très agile aussi pour pouvoir s'adapter et répondre à un besoin. On a vu récemment une demande d'intervention sur l'Ikigai. En l'espace d'une semaine, il y a un groupe de 80 personnes qui s'est créé autour de cet outil. On a de suite pris contact avec des personnes qui sont spécialisées sur ce domaine. Et prochainement, on va pouvoir proposer une soirée avec cette thématique. Donc voilà, c'est ça, la flexibilité, la réactivité de ce collectif qui nous pousse vraiment en nous challengeant et à proposer de nouvelles possibilités pour une communauté qui est très curieuse et très demandeuse. Une des particularités, un des objectifs de ce podcast, c'est aussi de permettre aux auditeurs de se rendre compte des étapes qui sont à passer quand tu te lances dans le coaching, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur ou autre, dans ce que tu dis et dans ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'entends beaucoup, on est réactif, on répond à un besoin et en même temps, vous avez chacun votre vie de votre côté. Il y a eu beaucoup de travail en amont qui ont été faits. La gestion d'un groupe de 500 personnes, tu l'as dit Alex. La modération de ce groupe-là, répondre à des besoins et d'un seul coup, un groupe de 80 qui se forme sur l'Ikigai, paf, vous réagissez. Comment vous avez réussi à organiser votre temps pour mener ce projet à bien malgré vos vies respectives ? Écoute, ça reste un travail d'entrepreneur, donc un travail avec de l'expérience. Moi, comme je le disais tout à l'heure, ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur, ça fait une quinzaine d'années que je gère plusieurs structures et ça passe beaucoup par de l'organisation, de l'hyper-organisation. Donc, on calibre les choses, on essaye de compartimenter notre journée et à chaque moment, on essaye de répondre à l'objectif qu'on s'est fixé dans la journée. En tout cas, on doit répondre à quelque chose qui se présente sur WhatsApp. Très bien, dans le compartiment, on le met. Et puis, on a une chance, c'est qu'on est deux. On est deux et on est plus que deux. On est même une trentaine parce qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de... 20, 20, 30 personnes qui nous aident aussi en background derrière. Mais avec Mika, on a cette force, c'est que chacun soit prend un lead à un moment donné parce qu'il a du temps, parce qu'il est sur l'information, soit il laisse faire l'autre. Mais dans tous les cas, on a cette chance, c'est compartimenter, organiser et derrière, déléguer aussi, se faire confiance et avancer comme ça. Il ne faut pas oublier les copains qui nous aident parce que c'est vrai que c'est un petit peu le moteur qui pousse derrière les roues qui avancent. C'est un collectif d'une trentaine de coachs qui sont force de proposition sur des sujets pour lesquels on a besoin d'avoir un avis. Je repense à des moments où est-ce qu'on a mis en place certaines règles, où sans eux, on n'aurait pas pu avancer aussi vite, pouvoir gérer des entrées très importantes sur la communauté où derrière, il y a eu de l'intelligence collective pour pouvoir accueillir les gens, structurer, faire de la modération, faire de l'accueil, etc. Merci. Alors voilà, on voit dans vos présentations respectives les points communs, comme tu l'as dit Alex, mais aussi les petites divergences qui se complètent. Comment ce duo et ces deux personnalités, elles se reflètent dans le projet ? Comment elles se reflètent ? Je vais y aller. Comment elles se reflètent, c'est que… C'est un mot que je ne connais pas en fait. En fait, souvent, il y a quelque chose qui arrive, il y a une idée qui débarque sur le WhatsApp, il y a une personne qui nous sollicite, il y a des impératifs après d'ordre très classique en gestion d'entreprise, etc. Et puis, l'un va se soumettre à l'autre en fait, il va se dire tiens, t'as vu ça ? Et souvent, l'autre a déjà anticipé, il a dit ouais, je sais que tu t'en as occupé ou je sais que c'est dedans. Et derrière, en fait, ça se reflète comme ça, c'est que les choses, elles arrivent d'elles-mêmes. Et puis derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pris en charge par la personne qui se sent le plus dans le timing, dans le temps, dans le moment et puis dans les compétences. Puis après, moi, il y a des choses, par exemple, que je ne fais vraiment pas bien et que je… Mika, vas-y, occupe-t'en. Inversement, il va me dire, tiens, Alex, là, j'aimerais bien que tu le gères parce que c'est touchy, je pense que tu seras mieux que moi. Et en fait, voilà, il y a aussi cet aspect qui est important. Et ça a été quelque chose qu'on s'est dit vraiment, tu vois, avant de signer le contrat. Mais tu vois, c'est l'ego, en fait. C'est souvent, souvent, en termes d'ego, on essaye vraiment de se dire, OK, bon, on essaye de mettre ça de côté, on met l'ego de côté, en fait. Dans l'idée, c'est l'objectif premier, c'est le bébé, c'est de faire avancer, c'est de faire grandir. Et des fois, il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord, mais on sait que l'autre, il a le lead dessus. On sait qu'il y a un truc en plus. Donc, on s'efface, on dit, OK, vas-y, on se range derrière toi, il n'y a pas de problème. On suit, on verra bien. L'entreprise, c'est des essais-erreurs. Donc, des fois, on se trompe, des fois, on y arrive. Puis voilà, on est aligné avec ça. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question. En fait, je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais je pense que c'est le cas. Non, non, c'est très clair, c'est très clair. Mika, ça te va comme réponse ou on cut et on recommence ? J'aurais dit mieux que lui. Je vous laisse. Non, non, très bien. Oui, c'est ça. C'est la flexibilité, la complémentarité, l'affinité par compétence aussi. Ça, c'est aussi ce qui aide vraiment. C'est qu'on connaît bien, on sait bien ce que l'autre aime bien faire et là où il est bon. Donc, du coup, naturellement, on le laisse faire. On le laisse faire ce qu'il pense faire quand il est dans la bonne voie. Mais bon, après, depuis un an, un an de mariage, on n'a jamais dormi dans un autre lit. Donc, c'est que ça se passe bien. Et voilà, c'est fini pour le premier épisode de HoneyMind, première partie de l'interview de Alexandre et Mickaël. Ils t'ont présenté leur projet, Be Coaching, cette communauté de coachs inspirants, impliqués et actifs qui veulent s'entraider, partager. Ce groupe WhatsApp de plus de 500 coachs qui va se transformer tout prochainement en une sorte de marketplace, une plateforme de coaching en ligne sur laquelle on pourra retrouver différents éléments, des blogs, des forums, etc. Il y aura plein d'outils. Bref, tout ce que Mickaël et Alexandre t'ont présenté aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours l'interview de Mickaël et Alexandre. Cette fois, ils nous parleront de leur vision du coaching, de leur vision du marché du coaching et ils nous parleront également de leur formation auprès de l'Institut du coaching international, etc. Encore plein de pépites à venir. Alors reste à l'écoute. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi et surtout, si tu as la possibilité sur ta plateforme d'écoute de mettre des commentaires, c'est vraiment là que ça aide le plus le podcast à remonter et à se faire connaître. Voilà, je te remercie. J'espère que ça t'aura plu. Comme tu as pu le voir, on a fait un format assez court pour ces épisodes de façon à ce que tu puisses un peu les snacker. Alors on est sur 20-25 minutes. Peut-être qu'on raccourcira par la suite, je ne sais pas encore. En tout cas, on ne fera pas d'interview d'une heure ou d'une heure et demie d'un seul bloc. Il y aura peut-être la possibilité pour les personnes qui le souhaitent d'avoir l'interview d'un seul trait. On va voir ça par la suite. Je t'avais dit également que tu aurais accès sans doute aux vidéos. On est en train de travailler sur une chaîne YouTube et puis il y aura les vidéos de toutes les interviews réalisées sur le podcast. Je te tiens au courant. Donc reste à l'écoute des épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Je te mets dans la description le lien vers le code de théontologie ICF que nous avons cité. et puis tu auras le lien de la plateforme dans un des prochains épisodes. À très vite.